Il faut se resituer dans le contexte. Le lustre est une œuvre d'art. La lumière n'est pas une source d'éclairage, mais une manière d'exprimer sa richesse. On domine la lumière quand on est riche, on ne domine pas la lumière quand on est pauvre. Et pour dominer la lumière, il y a plein de techniques. L'huile, les bougies qui prennent de la graisse, du suif, plein de choses qui font que c'est difficile d'avoir de la lumière chez soi. Parce que ça fume, ça devient noir, c'est très salissant. Alors que la bougie en cire, qui coûte très 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 cher, était excessivement rare au 18e, on fait un énorme, immense écrin de dorure et de cristal pour mettre les bougies en cire. Et on a tout le temps essayé d'imiter ça. C'est-à-dire que quand l'arrivée du gaz arrive dans l'industrie des luminaires, on fait un bec de gaz avec une opaline, un petit robinet et on imite encore une bougie. Quand l'arrivée de l'électricité arrive justement dans la lustrerie et dans le luminaire, on fait une ampoule, on a tous vu ces ampoules torsadées, ces ampoules de fausses flammes, etc. Et avec un filament, on imite encore la bougie. Et aujourd'hui, quand le LED est arrivé, Mathieu Lussrerie a fait exactement la même chose, mais par contre relativement mieux réussi qu'avec incandescente. C'est-à-dire qu'on a fait un tube qui est vraiment très très proche de la cire, une mèche et une petite flamme. En utilisant les techniques d'aujourd'hui, on restitue la couleur de lumière, l'intensité, l'ambiance, globalement l'ambiance de la flamme, en éclairant un petit peu plus parce que notre œil est habitué à plus de lumière. Mais on rentre dans les normes actuelles, c'est-à-dire on ne consomme plus rien et ça ne grille plus. On rentre dans les normes actuelles, c'est-à-dire qu'on rentre dans les normes actuelles, c'est-à-dire qu'on rentre dans les normes actuelles.